Musique Avec ce que ça coûte de nos jours, démarrer une nouvelle entreprise agricole n'est pas de tout repos. Eh bien, la famille Casavant l'a déjà fait deux fois sur deux générations. Lors de la reprise d'une ferme familiale par une autre génération, ce n'est plus toujours pour en continuer les mêmes fonctions. Donc, quand les frères Maxime et Kevin Casavant se sont impliqués dans l'entreprise de grande culture sur 232 hôtes amorcées par ses parents en 1993, ils avaient plusieurs idées à vouloir mettre en application. Maxime a continué le volet des cultures pendant que Kevin a transformé une partie de la ferme agricole en importante production laitière. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as parlé de « on part dans la production laitière », c'est de quoi qu'ils connaissaient moins, j'imagine? Oui, oui, ils ne connaissaient pas ça pantoute. Puis mon père, il ne veut rien savoir de ça. Mais vu que ces gars, ils voulaient partir là-dedans, lui, il voulait donner la passion de l'agriculture. Ça fait qu'il nous a dit « là, du coup, on y va ». Ça prend des gens qui ont une ouverture qui est très, très grande, à la fois pour le sédant et pour la personne qui reprend l'entreprise. Parce qu'il faut comprendre que la personne qui nous cède l'entreprise peut être choquée dans ses valeurs, des fois, par nos questionnements. Mais il faut aussi comprendre comme sédant que ce n'est pas parce que nous, on l'a fait comme ça pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'une nouvelle façon de faire ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu as apporté au fil des années à ton étable? On l'a apporté pas mal, là. Les principaux, oui. Ben, RTM en 2010, ça, c'est dans le fond, c'est ma ration totale, là. On mélange tout, puis on a fait un petit annexe, une bâtisse. Après ça, l'état bâton, en 2012. Le robot. Il a été une belle rallonge cette année, le robot. Des vaches sont rendues lousses, vraiment, elles sont attachées. On t'est rendu conformes au bien-être animal, papé? Oui, oui, on est tous conformes, on est prêts. Le robot, il amène beaucoup de données à la production. Je peux tout savoir avec le robot, les chaleurs, la quantité de lait par traite, la quantité de lait par jour, le gras, protéines. De chaque vache. Les cellules somatiques de chaque vache. Dans le fond, on a toutes les informations de chaque vache à tous les jours. Même si ça fait de la température, on le sait. C'est un collier, dans le fond, qui nous le dit. Toutes ces données-là sont transmises par le collier. Je ne pense pas que les changements de technologie sont une difficulté pour les jeunes. Même si c'est une force, parce qu'eux sont nés avec les nouvelles technologies. Donc, c'est sûr qu'eux, ils veulent emmener ces nouvelles technologies-là qui sont disponibles à leur ferme. D'avoir de meilleurs résultats, de meilleurs rendements. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le marché global, mondial, nos productions aussi, au Québec, n'ont pas le choix aussi de suivre la parade. À quoi l'argent de la bourse de la MRC des Mascoutins t'a aidé dans ta ferme? J'ai acheté gros des affaires pour ma gestion de troupeaux. Les maquages à sabots, j'ai acheté du coteau aussi avec ça. J'ai acheté... Je n'en avais besoin. Ça m'a vraiment aidé. Je suis vraiment content de l'avoir. Toutes les aides qu'on a eues, ça a été un succès. C'est sûr, sans ces aides-là, on serait plus en misère. Qu'est-ce qui serait ton plus beau rêve avec la ferme, ou ce que tu aimerais qu'elle soit, par exemple, dans le futur? Je dirais transmettre la passion à mes enfants. Le plus beau rêve qui pourrait se réaliser. Que ça continue, puis que ça reste dans les mains des casamères. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !